Musique Artem Studenikov, bonjour. Bonjour, nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Sinkerview. On voudrait avoir votre point de vue sur la géopolitique mondiale, sur l'actualité. Comment ça va ? Comment allez-vous ? Qu'est-ce qui se passe en Russie ? Qu'est-ce qui se passe un peu partout dans le monde ? Bonjour, et comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir invité, ma personne, l'ambassade de Russie si vous voulez, à Paris. Vous êtes le numéro 2 de l'ambassade de Russie. Tout à fait, c'est comme ça. C'est mon troisième poste en France. Et depuis octobre 2015, j'assume la responsabilité du ministre conseiller, chef de mission adjoint de l'ambassade de Russie en France. Donc, écoutez, comment ça va, vous avez dit ? Globalement, évidemment, comme tout le monde répond, ça va bien. Mais si on prend l'aspect international, si on prend la situation dans le monde, donc, ça ne va pas très bien, à notre avis, parce que le monde devient de plus en plus instable. Les conflits se multiplient. La situation devient de plus en plus compliquée dans plusieurs pays du monde. Mais tout d'abord, évidemment, dans cette région qui était toujours assez compliquée, mais aujourd'hui, il est devenu vraiment notre problème numéro 1 pour tout le monde. C'est le proche Moyen-Orient. Cette région, depuis plusieurs années déjà, est déstabilisée. Et si autrefois, à l'époque, on pouvait parler de cette crise arabo-israélienne ou palestino-israélienne, il y avait cette guerre entre Irak et Iran. Mais à part ça, la région était plus ou moins stable. Même si nous prenons l'Afghanistan, à l'époque de cette entrée des forces soviétiques en Afghanistan, même à l'époque-là, la situation en Afghanistan était beaucoup plus stable qu'aujourd'hui. Donc, nous constatons une crise énorme autour de la Syrie, une crise qui implique plusieurs pays de la région. Nous constatons la guerre sans fin au Yémen, la guerre oubliée par tout le monde. Tandis que là, les pertes humanitaires, les pertes de la population civile se calculent déjà par des milliers et des milliers. Et tout ça, toutes ces victimes, toutes ces pertes, c'est le résultat de cette opération menée par l'Arabie saoudite. Tout le monde est conscient et, en même temps, tout le monde ne parle pas de ces bombardements aveugles qui se produisent tout le temps dans cette région de péninsule arabique. Nous avons la situation très urgente et très aiguë en Libye. On a constaté la défragmentation de ce pays après l'entrée dans le jeu des pays occidentaux, surtout de la France et de la Grande-Bretagne, qui ont contribué aux chutes du régime de Kadhafi, mais qui n'ont pas épaulé les nouvelles autorités depuis dans la reconstruction de Libye. Donc, en résultat, nous avons un chaos. Évidemment, aujourd'hui, la société internationale a fait beaucoup pour essayer de prendre les choses en main et pour aider le gouvernement provisoire à prendre sous leur contrôle la situation en pays. Mais vous savez très bien qu'il y a un facteur du cadiste internationaux. Il y a le facteur de cette défragmentation du pays, de ce conflit larvé entre Tobrouk et Tripoli. Donc, la situation est très, très compliquée dans cette région. Et, en même temps, cette déstabilisation de la Libye a renforcé les forces radicales, des forces extrémistes dans certaines régions de l'Afrique équatoriale. Je parle du Mali, je parle de Nigeria, du Cameroun, du Tchad, avec cette organisation qui est rattachée à Al-Qaïda, Boko Haram, justement. Donc, vous voyez, cette instabilité dans la région du Proche-Moyen-Arient a déjà des conséquences pour les régions beaucoup plus éloignées. Je n'ai pas évoqué, mais il faut le faire, les tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran. En réalité, c'est presque la guerre en procuration, ce que nous voyons au Yémen. Par proxy ? Par proxy, justement. C'est un pays où se hortent les intérêts de l'Arabie saoudite sunnite et de l'Iran chiite. Il ne faut pas oublier le Liban, qui est toujours où la situation reste très fragile à cause de cette crise politique interne sans fin, l'absence du président. Nous devons évidemment évoquer l'Afghanistan, où les forces de talibans ont pris sur leur contrôle Kunduz et maintenant l'armée se bat pour reprendre cette ville très importante en Afghanistan. Mais toute cette situation nous démontre combien la situation est compliquée en Afghanistan. La France, avec les autres partenaires de la coalition, se prépare à épauler les forces irakiens à reprendre Mossoul, l'un des plus grands pays de l'Irak pris par l'État islamique, par le Daesh. Donc, vous voyez, nous pouvons continuer à parler de tout ce problème innombrable de la région qui déstabilise non seulement la région, mais qui crée des tensions à l'échelle mondiale. Je voudrais qu'on aborde l'aspect de déstabilisation par des facteurs extérieurs, par proxy. On entend dire qu'il y a 89 nationalités de djihadistes en Syrie. Quel est votre point de vue ? Quels sont leurs modes de financement ? Et qui tire les ficelles ? Là, nous connaissons ce problème selon notre propre expérience parce qu'on a déjà rencontré ce phénomène d'éducatistes étrangers en Tchétchénie, surtout lors de la deuxième opération antiterroriste à Tchétchénie. Parce que là, on a rencontré pas mal des gens de ce type-là et certains parmi eux ont occupé une place importante dans le système hiérarchique du commandement des rebelles, des terroristes en Tchétchénie. Donc, pour nous, ce n'est pas notre première expérience. Mais, effectivement, ce phénomène en Syrie a connu vraiment un grand essor, un grand succès, si on peut le dire. Parce que, selon notre estimation, une grande partie des gens armés qui luttent aujourd'hui contre le gouvernement de Damas, je ne peux pas vous donner le pourcentage, mais en tout cas, il s'agit de dizaines de pourcents. Ce sont des étrangers venus de différents coins du monde pour combattre pour cette cause du Daesh, de l'État islamique, pour la création de califates mondiales. Parce qu'initialement, vous savez que cette organisation s'appelait l'État islamique de l'Évante et de l'Évang, de Syrie et de l'Évang. – Levant. – Levant. C'est-à-dire, ils se proposaient de créer un califate sur le territoire assez limité. Après, ils ont changé d'avis. Ils ont rebaptisé leur mouvement en le nommant, tout simplement, l'État islamique, tout en comprenant que la région limitée, ce n'est pas suffisante. Ce n'est pas suffisant. Il faut tout simplement créer un califat, un État islamique à l'échelle mondiale. Et c'était la raison de notre décision assez difficile à prendre de venir en force en Syrie pour soutenir le gouvernement légitime de ce pays, pour éviter l'effondrement total de l'État syrien et pour ne pas créer la base pour l'élargissement du zone de contrôle de l'État islamique sur toute la région. Parce que nous sommes profondément persuadés que l'opposition, en soi-disant modérée syrienne, qui d'ailleurs existe, je pense que c'est une réalité, mais nous sommes profondément persuadés que les capacités de cette opposition modérée est incomparable avec les capacités de l'État islamique. Et au cas de l'effondrement de l'État syrien, cette opposition modérée serait rasée de la carte politique de Syrie par le mouvement de l'État islamique, par le mouvement du Daesh. Et après, c'est les Libans, après c'est l'Arabie saoudite, après c'est l'Égypte, où la situation aussi reste très très fragile. Donc c'était la raison de notre implication dans le conflit syrien aux côtés de l'armée de Bachar el-Assad. Justement parce que nous savons très bien que l'opposition armée radicale, et non pas radicale, est soutenue par les sponsors étrangers. Quels sont les sponsors ? Écoutez, nous avons plusieurs informations qui émanent de différentes sources que le soutien provient de certains pays du Golfe. Dequels ? Écoutez, j'aimerais bien de ne pas citer ces pays, parce que vous comprenez très bien qu'il faut donner des preuves concrètes. Je pense que les services, les autorités compétentes en France, aux États-Unis et en Russie possèdent de telles informations. Mais là, je ne veux pas citer les pays. Vous les connaissez très bien, tous ces pays. Et les internautes qui surfent sur Internet ont lu pas mal d'informations, ont lu pas mal de rumeurs, pas mal d'informations plus ou moins convaincantes concernant ce sujet. Mais nous comprenons très bien que toutes ces armes, tout ce financement, toutes ces munitions, elles ne peuvent pas parvenir du ciel. Évidemment, il y a des trophées de guerre, mais il y a un soutien logistique qui est arrivé dès le début de cette guerre civile en Syrie. Pour nous, c'est un des facteurs qui nous a fait prendre cette décision, comme je vous dis, difficile à prendre, parce qu'après notre expérience en Afghanistan, envoyer nos troupes, envoyer nos pilotes à centaines, milliers de kilomètres de la Russie en Syrie. C'est un risque, mais c'est un risque pour nous raisonnable, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui se passe en Syrie se trouve, ou plutôt la Syrie se trouve à 800 kilomètres de la frontière russe. Et pour nous, la lutte contre l'État islamique en Syrie signifie la lutte contre les futurs djihadistes qui pourraient un jour venir déstabiliser les pays limitrophes de la Russie, c'est-à-dire les pays de l'Asie centrale, aussi bien que la Russie comme telle. — On a vu récemment la crise se polariser avec vraiment une augmentation des tensions avec la Syrie, entre les États-Unis et la Russie. La question que je vais vous poser, qui est très directe, est-ce que vous êtes en train de vous préparer à un conflit ouvert nucléaire avec les États-Unis ? — Bien sûr que non. Moi, je disais... Je ne me souviens plus si j'ai évoqué ce sujet lors de ma précédente visite chez vous. Mais moi, je pense que c'est un sujet tabou. Nous tous, nous devons bien comprendre que cette option est absolument impossible. — Est-ce qu'elle est envisageable ? — Il ne faut pas même envisager cette option. Non, il ne faut pas le faire. Parce que là, nous n'avons aucune raison de parler de cette option horrible. Je refuse, en tout cas, d'évoquer et d'analyser l'éventualité de cette tournure de choses. Mais effectivement, les tensions ont beaucoup monté depuis quelques temps entre la Russie et les États-Unis. Après la fin de ce « se fait le feu », qui était le résultat des langues tractations, des langues négociations entre les chefs de la diplomatie russe et américaine. — Nous avons annoncé votre venue sur Internet depuis mercredi. D'ailleurs, merci d'avoir répondu aussi vite à notre sollicitation. Les internautes nous ont fait remonter énormément de coupures de presse russes, tant russes qu'anglaises et américaines. J'ai pu voir passer devant mes yeux des exercices militaires en Russie qui engageraient 40 millions de civils, 200 ou 300 000 personnels militaires. — 40 millions de civils ? — Oui. — En quelle forme ? — Participation d'exercices, de frappes sur votre territoire. Puis j'ai vu passer des papiers, d'ailleurs, Rouchette Oudet a posté, il n'y a pas loin d'une demi-heure, que des déclarations de généraux américains qui expliquaient, si vous voulez que je vous donne exactement le titre, qui expliquaient que les généraux américains, deux points, un conflit extrêmement meurtri avec la Russie, est quasiment certain. — Écoutez, là, je ne peux pas commenter les paroles des généraux américains. Les généraux russes ne parlent pas de cette éventualité. Les généraux russes prévient que nous avons suffisamment de moyens en Syrie pour riposter au cas où. Mais nous avons ces moyens depuis le début de notre opération en Syrie. Le conflit, ou plutôt, les incidents sont toujours possibles. Et voilà pourquoi, même après l'arrêt des négociations entre la Russie et les États-Unis sur... — Le plutonium. — Comment ? — Sur le plutonium. — Non, non, non. Là, il n'y avait pas des négociations, il y avait un traité. Mais non, je parle de la Syrie. L'arrêt des négociations de cet échange continu entre les deux ministères des Affaires étrangères et les deux ministères de la Défense ne signifie pas l'arrêt des contacts entre les militaires pour assurer le déconflicting, pour la déconflictation dans le cadre des agréments sur la déconflictation. C'est-à-dire... Et les Américains et les Russes comprennent très bien que la situation où l'aviation de deux pays est présente dans le ciel syrien parce que les Américains mènent leur propre opération antiterroriste et la Russie effectue sa propre opération antiterroriste à côté du gouvernement légitime syrien. Donc la présence de deux aviations dans le ciel de la Syrie demande un contact permanent entre les militaires pour éviter les incidents, les conflits pour assurer cette déconflictation. Et je voudrais bien mettre l'accent sur ce fait. Donc d'abord, on continue à parler avec les Américains en principe sur la Syrie. Et nos deux ministres des Affaires étrangères se sont déjà échangés des coups de fil après l'annonce par les autorités américaines de l'arrêt de ces contacts sur le ciel-feu. Donc nous continuons à parler avec les Américains et les militaires continuent à se contacter pour éviter justement les accrochages par erreur, des bavures, etc. C'est une erreur que votre ambassade en Syrie ait été bombardée ? Non. Selon notre avis, c'était une action préparée, effectuée par Dja Prat Anousra qui a changé un petit peu son nom, son étiquette, mais pas... Et le fait que les États-Unis bloquent la condamnation à l'ONU, qu'est-ce que ça vous a fait ? Écoutez, pour nous, cela reflète la politique ambiguë des États-Unis, la politique de double standard, les États-Unis ont démontré une nouvelle fois qu'ils ont des relations très ambivalentes à l'égard de l'opposition radicale syrienne. Oui, c'est dommage, mais ce n'est pas pour la première fois et on espérait de convaincre les Américains de soutenir cette résolution, plutôt cette déclaration qui, juste, met l'accent sur la nécessité de respecter la convention de Vienne et qui souligne le statut spécifique des ambassades dans tout le monde, y compris en Syrie. Ils n'ont pas soutenu notre projet ou plutôt ils ont voulu d'introduire certaines dispositions qui n'étaient pas acceptables pour la partie russe et voilà pourquoi. Lesquelles ? sur la responsabilité de la Russie pour cet regain de tension en Syrie. Voilà. Pour dire, si vous voulez, pour dire, si vous voulez, que c'est notre tort, que c'est notre responsabilité, le fait que l'ambassade de Russie a été bombardée, c'est le résultat des démarches des activités russes en Syrie. Voilà, c'était l'idée américaine, tandis que pour nous ce n'était pas acceptable, on voulait juste accuser l'attaque contre la représentation diplomatique. Parce qu'on ne sait jamais dans n'importe quel pays du monde, n'importe quelle représentation diplomatique pourrait être attaquée et si nous ne réagissons pas à ce type d'action, cela peut amener à des choses inacceptables. Quand votre commandement en Syrie a annoncé qu'il abattrait tout avion et tout missile en direction de Bachar el-Assad de son armée, comment les Américains ont perçu ça ? Maintenant que vous avez mis des S-300 et des S-400, je crois bien maintenant, sont arrivés en... Voilà, justement, je voulais ce que j'ai dit déjà. S-400 était présent sur le sol syrien dès le début de l'opération ou en tout cas très rapidement après le début de l'opération. Et S-300 était arrivé avec l'aviation russe pour assurer la protection de notre base. Voilà. Écoutez, oui, on a prévenu tous les pays impliqués dans le conflit, dans la situation en Syrie, dans le conflit syrien que les frappes contre l'armée syrienne, contre le gouvernement légitime syrien aura des conséquences néfastes pour la région et pour la Syrie. En ce qui concerne la pratique, j'espère que personne ne va pas aller vers l'aggravation de la situation. J'espère que nous allons continuer ensemble des efforts conjoints pour essayer de trouver la solution pour essayer de baisser les tensions et la Russie se prononce pour la continuation pour parler sur la Syrie entre les acteurs clés et entre les forces syriennes, y compris le gouvernement et les différentes branches de l'opposition, sauf, évidemment, les groupes reconnus comme terroristes par l'Organisation des Nations Unies. La France, dans la région, quel est votre regard sur la diplomatie française ? Vous voyez que vous avez vu, évidemment, que le ministre des Affaires étrangères, M. Hérault, a été accuit à Moscou par M. Lavrov, par notre ministre des Affaires étrangères. C'est une visite claire et nous avons accepté immédiatement après la démonte de nos partenaires français. donc vous voyez que le dialogue très dense continue. Ici à Paris, nous, en tant que l'ambassade, nous sommes en contact permanent avec nos partenaires et collègues français. À l'ONU aussi, il y a un travail entre les représentations permanentes de la Russie et de la France à New York. Partout, nous parlons, partout, nous échangeons des idées de nos évaluations des choses, mais on constate que la politique française n'a pas beaucoup bougé dès le début du conflit. La France met toujours sur le départ de Bachar al-Assad sans réfléchir à l'avenir de la Syrie dans ces situations-là. Par contre, l'approche française a évolué en quelque sorte parce que, initialement, la France exigeait le départ immédiat de Bachar al-Assad aujourd'hui, ce n'est pas une condition préalable pour le début des négociations entre... pour le début de ce dialogue inter-syrienne. Non, aujourd'hui, la France reconnaît que Bachar al-Assad peut rester au pouvoir, en tout cas, au début de ces pourparlers et pendant ces pourparlers. Mais, Paris exige toujours le départ de Bachar al-Assad. Nos partenaires français, pour l'heure actuelle, ne peuvent pas imaginer que Bachar al-Assad pourrait prendre part aux élections présentielles, organisées conformément à l'accord entre toutes les forces syriennes. De ce point de vue, Paris reste sur la même position. mais, en même temps, nous partageons avec la France une idée sur la Syrie de futur, sur la Syrie de l'avenir. C'est la Syrie unifiée, la Syrie qui respecte toutes les minorités ethniques et toutes les confessions religieuses. C'est la Syrie démocratique et laïque. Notre analyse, ou plutôt nos souhaits sont les mêmes. Nos approches sont différentes. Comment aboutir à cette Syrie ? Comment aboutir à la fin des hostilités, à la fin de la guerre civile ? Là, effectivement, elle est à reconnaître, ce n'est pas un secret. Nos approches sont très différentes. On a, du moins, la presse occidentale et l'intelligentsia française a beaucoup reproché à la Russie ce qui se passe à Alep. Quelle est votre vision de ce qui se passe à Alep ? Est-ce que c'est un blitzkrieg ? Est-ce que c'est un bombardement total et aveugle ? Ou est-ce que vous suspectez l'injection de l'État islamique à travers les fameux casques blancs syriens ? Quelle est votre lecture ? Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, pour nous, ce qui se passe à Alep aujourd'hui, c'est le résultat des activités des groupes terroristes infiltrés dans la ville et qui aujourd'hui en réalité contrôlent cette partie d'Alep parce que ce sont les combattants de Jabhat al-Nusra qui tiennent en main la situation dans cette ville-là. Et malheureusement, le problème, c'est que nos partenaires américains n'ont pas réussi ce qu'ils ont promis à faire depuis des mois déjà. Séparer les milices de l'opposition modérée, les troupes, les unités de l'opposition modérée, des unités qui appartiennent, des troupes qui appartiennent à cette organisation de Jabhat al-Nusra. Ça, c'est le problème primordial, le problème crucial. Nous avons demandé pendant des mois et des mois à nos partenaires américains de respecter leur partie de promesse parce que nous avons fait tout ce que nous pouvons faire avec nos partenaires syriens on a demandé nos partenaires syriens à arrêter les combats, arrêter les hostilités et la trêve a duré quelques temps. Pendant la durée de cette nouvelle trêve, l'opposition modérée et radicale qui s'est mélangée déjà à Alep a utilisé, a profité de cette pause pour renforcer ces positions tout en continuant à attaquer Alep de l'Est où se trouve pardon, Alep de l'Ouest qui se trouve sous contrôle du gouvernement syrien en attaquant les positions des troupes syriens et en renforçant ces positions partout dans la région. Dans ce contexte, l'armée syrienne est sans la mise en pratique de cette promesse américaine de séparer les troupes des radicaux et démodérées. L'armée syrienne a été obligée de rompre, d'arrêter le feu et de riposter. Le résultat de cette riposte c'est l'offensif effectué aujourd'hui par l'armée syrienne à Alep. En ce qui concerne l'aviation, l'utilisation de l'aviation, écoutez, je peux parler pour l'aviation russe. Toutes nos frappes que nous effectuons sont bien ciblées. Ça, c'est notre position de principe. Nous travaillons, l'aviation russe travaille uniquement sur les sites, sur les cibles qui ont été reconnues comme cibles appartenant, comme des cibles légitimes, comme des cibles, comme des positions des forces de Djaqat al-Nusra, comme des points de commandement, comme des stocks de munitions, etc. Telle est notre position. Si vous identifiez un hôpital ou l'armée syrienne identifie un hôpital comme un centre de commandement ou une cache terroriste, est-ce que vous rasez l'hôpital ? Écoutez, je ne suis pas militaire. Je ne suis pas sur le terrain. Je n'ai pas de toute information dans sa généralité. Mais il faut être réaliste. Nous sommes des réalistes pendant la guerre. Tout peut arriver. Il y a des bavures. Vous savez très bien que l'armée américaine a bombardé les troupes syriennes en tuant 62 personnes et en blessant encore une centaine de personnes. C'est une bavure. Les bavures sont possibles. Surtout, mais quand je parle de l'aviation russe, je souligne, chaque frappe est bien préparée. chaque frappe est effectuée à la base des informations que nous recevons par tous les moyens possibles, par utilisant tous les moyens de renseignement. Donc, bien sûr, nous voulons faire tout pour minimiser les pertes chez les civils. Je ne peux pas exclure que ces pertes sont possibles. Mais, en même temps, quand même, il y a beaucoup de propagande dans le contexte actuel à Alep. Écoutez, vraiment, personne ne parle pas de la situation au Yémen où l'aviation de l'Arabie saoudite et de ses alliés par cette coalition anti-houssite bombarde chaque jour ou presque les différents coins du Yémen en tuant des centaines et des centaines de civils. Il y a deux poids de mesure. En bombardant des hôpitaux, des fêtes de mariage, tout ce que vous voulez. Personne ne parle pas de cette situation absolument scandaleuse. La Libye ? La Libye, bon, la Libye a été bombardée il y a déjà un bon moment, mais la Libye, c'est plutôt un exemple de ce que peut arriver avec un pays si l'ingérence de l'extérieur n'est pas accompagnée par le concours politique au redressement économique et politique de ce pays. Comment vous expliquez que la presse française et occidentale ne se polarise que sur la Syrie et oublie le Yémen ? Écoutez, je ne peux pas dire que le Yémen est oublié de temps en temps. Effectivement, il y a des articles qui apparaissent dans tous les grands mass-médias français. mais oui, écoutez, c'est de la politique, c'est la réalité de notre temps, oui, tous leurs égards sont concentrés sur la Syrie parce que Syrie c'est un pays plus important, plus peuplé, au centre de la région déjà très difficile et Yémen il est quelque part ailleurs, c'est une région plus éloignée peut-être c'est cela qui peut expliquer la situation. Par contre, effectivement, je pense que cette critique à l'égard de la Russie parfois n'est pas très objectif et très partielle. Je voudrais qu'on change un petit peu de région du monde. J'aimerais qu'on aborde les questions des troupes de l'OTAN à la frontière russe. Sur internet, on a vu depuis un certain temps des convois de trains remplis de chars aux couleurs forêts vertes pas aux couleurs du désert se dirigeant un peu vers vous. Comment vous percevez ça ? Écoutez, oui, tout ce qui concerne le temps, là, je pense qu'il faut examiner ces situations dans toute sa complexité et il faut commencer par les événements du début des années 90. dans les années 90, quand le régime politique en Union soviétique est changé de façon spectaculaire ou plutôt l'Union soviétique a disparu et la fédération de Russie en quelque sorte a pris sa place, en tout cas l'armée soviétique qui avait ses bases et qui était stationnée dans certains pays de l'Europe de l'Est, cette armée soviétique est devenue l'armée russe. Et cette armée a été évacuée dans les meilleures conditions et dans le meilleur délai. Peut-être même leur départ des pays de l'Europe de l'Est était mal préparé chez nous. parfois les soldats et les officiers russes ont été obligés de passer plusieurs mois dans les conditions énormément difficiles parce que les bases n'ont pas été préparées en Russie. Mais on a fait tout ça parce que c'était la période, c'était l'époque des illusions, l'époque de romantisme politique, l'époque quand on était persuadé que le monde change et que notre prise de position, nos décisions politiques seront appréciées à leur juste titre par nos partenaires occidentaux. Il faut dire qu'autrefois à l'époque au moment de la paire Estroïka, au moment de ce rapprochement entre l'Occident et l'Union soviétique, au moment des rencontres de Gorbatchev avec ses homologues occidentaux on lui a promis de ne pas élargir le temps après le départ des troupes soviétiques par exemple de la république démocratique Allemagne en vue de réunification avec la république fédérale allemande. Rien n'a été signé, rien n'a été promis dans les lettres ou dans les documents mais les paroles ont été prononcées et il y a pas mal de témoins qui confirment que ces promesses ont été faites. C'est important pour un russe une parole. Oui, oui, tout ça, je suis d'accord avec vous mais je pense que comme on dit les français c'est un homme de parole donc ça existe chez tout le monde. Un homme sans parole est un homme qui ne vaut rien. Justement et voilà Gorbatchev a cru parce que je pense que et je me souviens très bien de cette période-là vraiment c'était le temps de belles illusions et c'était un très bon temps parce que effectivement après cette longue période de la fermeture on a levé ce rideau de fer on a fait des frontières transparentes et on attendait des pas réciproques du côté de nos partenaires occidentaux. Qu'est-ce que nous avons vu en réponse ? L'élargissement de l'OTAN et l'élargissement qui ne s'arrête pas qui ne s'arrête pas aujourd'hui. On a vu d'abord les pays de l'Europe de certains de l'Europe de l'Est entrer à l'OTAN les pays ex-république de l'Union soviétique qui ont des frontières communes avec la Russie actuelle. On a vu les tentatives de faire entrer dans l'OTAN certains pays qui faisaient partie même de la communauté des états indépendantes CEI c'est-à-dire la Géorgie l'Ukraine on parle de la Moldavie aussi donc tout ça a été très mal perçu par la population russe parce que ce n'est pas la Russie qui s'approche aujourd'hui vers les frontières de l'OTAN mais c'est l'OTAN qui se rapproche vers les frontières de la Russie. Peut-être vous savez qu'en en 1994 on a signé un accord fondateur un acte fondateur entre la Russie et l'OTAN qui prévoyait la création de cet institut comme Conseil Russie OTAN qui devrait être un site de dialogue et des échanges dans toutes et de choses dans toute situation et surtout dans la situation de crise on s'est un peu d'accord avec l'OTAN que l'OTAN ne déploie pas les forces considérables à la frontière à la Russie donc plusieurs choses ont été prévues mais avec du temps sous différents prétextes sous prétexte de cette fameuse agressivité russe l'OTAN a pris la décision de de déployer quatre bataillons dans les trois pays baltes Lettonie Estonie et Lituanie et en Pologne en même temps parallèlement l'OTAN construit le système antimissile qui a été pensé comme comme un système contre les pays défensifs contre les pays qu'on dirait failed states les pays effondrés ou les pays irresponsables on parlait de l'Iran on parlait de la Corée du Nord on parlait des terroristes des groupes terroristes des groupes hors état mais nos experts militaires nos experts techniques ont des soupçons qui sont bien fondés sur le fait que ce système antimissile pourrait être dirigé contre les intérêts stratégiques de la fédération de Russie c'est à dire contre les forces stratégiques de la fédération de Russie dans la complexité si nous prenons cette situation dans cette complexité dans cette généralité nous voyons que les hommes politiques russes et la population russe a tout pour être pessimiste l'infrastructure militaire de l'OTAN s'approche vers la frontière russe et les manœuvres que vous avez évoquées c'est juste une partie de cette tendance qui nous inquiète beaucoup parce que l'OTAN quand même ce n'est pas une organisation avec des buts non lucratifs ce n'est pas une organisation humanitaire c'est le bloc militaire le plus puissant dans l'histoire de l'humanité c'est un bloc militaire qui possède tout un ventail des armes modernes des armes nucléaires et quand on nous dit que l'élargissement de l'OTAN n'est pas dirigé contre la Russie ça nous laisse quand même perplexes au début de semaine dernière on a vu deux bombardiers Blackjack s'approcher des côtes bretonnes puis des côtes anglaises des beaux avions d'ailleurs c'était une petite promenade de santé c'était pour dire bonjour vous étiez en train de faire une petite livraison oui je comprends votre ironie je comprends votre ironie écoutez c'est la pratique courante la pratique absolument normale jamais les avions russes ne franchissent les espaces aériens des pays étrangers tous les vols sont effectués dans les couloirs internationaux tous les vols sont effectués dans les aires internationaux sans transponder dans l'espace international sans transponder je pense sans transponder écoutez ça c'est une bonne question parce que nous avons déjà proposé à nos partenaires de l'OTAN d'examiner ensemble toutes les questions qui concernent les vols dans les régions de la mer baltique pour commencer parce que là non uniquement les avions russes mais aussi les avions de l'OTAN se volent sans transponder nous avons proposé d'examiner ensemble comment régler cette affaire et tomber d'accord sur les vols avec transporteur mais pour ça il faut travailler il faut se réunir il faut évoquer cette éventualité il faut que les experts et les cadres techniques les spécialistes techniques se mettent à la table ronde et qu'ils se parlent nous sommes ouverts à cette déconflictation dans la mer dans la région de la mer baltique et nous avons informé l'OTAN de notre disponibilité aujourd'hui on attend la réponse mais je répète c'était l'initiative russe compte tenu ces préoccupations de nos partenaires occidentaux et de l'OTAN nous avons manifesté notre bonne volonté nous avons dit que nous sommes prêts à discuter ce sujet par contre la Russie comme tous les autres pays a le droit d'effectuer les vols militaires en pleine conformité avec la droite internationale les règles internationaux des vols et je vous assure que nous respectons toutes ces règles et toutes nos obligations internationales par contre oui certains pays de l'OTAN s'énervent et s'inquiètent quand ils voient les avions russes qui ne franchissent pas leur espace aérien mais qui volent à quelques 100 kilomètres 100 kilomètres quelques dizaines de 100 kilomètres écoutez ça c'est le droit des pays de l'OTAN de lever leur aviation et pour accompagner les avions russes je souligne tout ce que nous faisons dans les airs est conforme à la droite internationale vos deux bombardiers n'étaient pas escortés d'intercepteurs quand vos bombardiers se sont fait escorter en dehors de rien du tout d'ailleurs parce que vous n'étiez pas dans l'espace aérien français dans ces cas là est-ce que notre ministre vous appelle est-ce que votre ministre nous appelle écoutez nous avons des appareils militaires auprès des ambassades et un appareil militaire auprès de l'ambassade de France et un appareil militaire auprès de l'ambassade de Russie les contacts entre les militaires existent techniquement vraiment je ne sais pas comment ça fonctionne dans cet état de choses mais même les pilotes ils sont munis des radios ils sont toujours en contact avec les services techniques sur le sol voilà c'est ce que je peux vous dire en tout cas à ma connaissance même les autorités militaires françaises ont reconnu que les avions russes n'ont pas franchi l'espace aérien français ils étaient à côté et peut-être les avions militaires français n'étaient pas loin pour observer c'est la pratique normale entre les militaires de tout le pays est-ce que je peux vous poser une question indiscrète est-ce que ces avions étaient chargés je ne peux pas vous répondre je ne sais pas je ne pense pas on va arriver sur la fin de notre interview comme d'habitude on finit par une question pour les jeunes générations du moins un conseil pour les jeunes générations avant cette question est-ce que vous avez quelque chose à ajouter est-ce que vous avez des questions à nous poser écoutez j'ai plusieurs questions à vous poser mais je pense que le format de notre émission prévoit au contraire vos questions adressées à moi-même non mais écoutez ça serait intéressant pour moi de voir quelle était votre appréciation des tendances générales aujourd'hui en Europe et dans le monde est-ce que vous partagez les peurs de cette nouvelle guerre froide de laquelle on parle oui ce serait intéressant de savoir quelle était votre appréciation du comportement des pays occidentaux en Syrie parce que plusieurs pays sont impliqués dans ont été impliqués dans ce conflit là donc les questions sont innombrables évidemment mais je pense que nous aurons l'opportunité de s'échanger et de parler voilà pourquoi pour nous le dialogue les contacts entre les gens les contacts entre les les sociétés civiles c'est très important voilà pourquoi nous soutenons les échanges décentralisés comme on dit des échanges entre les régions de nos deux pays qui continuent malgré toutes les complicités toute cette conjoncture internationale pas très propice au développement des relations au niveau entre les étatiques mais les contacts entre les sociétés civiles entre les gens entre les régions entre les villes entre les municipalités c'est quelque chose qui peut améliorer le climat même si je dois le dire les relations franco-russes aujourd'hui restent toujours très bon et nous sommes toujours des partenaires nous continuons cette dialogue à tout le niveau et c'est très important alors la dernière question conseil pour les jeunes générations si vous deviez laisser une bouteille à la mer sur internet aux jeunes qui nous regardent écoutez là je pense que les jeunes à qui appartient l'avenir de notre planète à qui appartient l'avenir de l'Europe doivent être responsables doivent bien calculer toutes leurs démarches et vraiment c'est une leçon pour nous tous il faut calculer les résultats de vos actions on parle de la politique extérieure aujourd'hui donc si on parle de la politique extérieure les dernières décennies ont démontré combien il est important de calculer ce que vous faites voilà la Libye un exemple très récent et à la fois flagrant pour moi on a aidé à inverser la dictature de Gaddafi on a eu comme résultat le chaos les pertes humaines la paupérisation de la population la destruction du pays la défragmentation du pays voilà donc il faut bien calculer ce que vous faites et dans votre vie privée et dans votre vie professionnelle voilà Artem Studikov merci avant de terminer cette interview c'est un jour un peu particulier c'est la Saint Serge aujourd'hui et donc je voudrais souhaiter bonne fête à tous les Serge et je vous remercie d'être venu aussi vite et notre communauté vous remercie merci beaucoup et je connais un Serge que nous connaissons tous les deux je veux lui transmettre votre message merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501